Musique Bienvenue dans SoCity, chaque semaine nous vous emmenons là où il se passe quelque chose et il s'en passe des choses ici au palais des congrès de Bordelac où plus de 900 producteurs, réalisateurs mais aussi investisseurs dans le film d'animation sont réunis. Ils sont réunis du matin au soir pendant trois jours pour travailler, imaginer, penser 66 projets de films mais aussi bien sûr présenter des films d'animation. On est très fort en France sur les films d'animation, on est même très fort également en Aquitaine puisqu'aujourd'hui plus de 40% des films d'animation produits en France viennent de la Nouvelle-Aquitaine. Pendant longtemps le fameux festival Cartoon Movie avait lieu à Lyon et depuis maintenant trois ans ce festival a lieu à Bordeaux-Cocorico et je rejoins le directeur général du Cartoon Movie Marc Van de Veijer. Merci de nous accueillir dans ce festival. Il est né comment ce festival incroyable qui est le festival du film d'animation en Europe Marc ? Tout simplement parce qu'à l'époque il n'y avait pas de long métrage d'animation européen donc on s'est dit il faut réunir les forces, faire des coproductions ce sera vraiment le moyen de faire émerger des nouveaux films qui sont créés ici et donc on a lancé ce forum de coproduction qui a d'abord été en Allemagne puis à Lyon et puis en fait on s'est rendu compte qu'avec l'agrandissement des régions la région Nouvelle-Aquitaine était la deuxième région de France après Paris au niveau de l'animation. Donc du coup ça valait vraiment la peine, ça faisait sens et ça valait la peine de poser ses valises ici à Bordeaux et voilà de démontrer à la fois une ville qui est très très énergisante et très très efficace en termes d'industrie numérique et créative et puis avec une région qui est absolument phénoménale je veux dire quand on voit ce que Majelis fait, c'est unique en Europe, ça n'existe pas. Incroyable, ça n'existe pas ailleurs. Regardez autour de nous, alors c'est un festival réservé aux professionnels, on est bien d'accord mais c'est important de vous montrer ça, de montrer ça au grand public parce que derrière tous ces gens là, ce sont tous ces films d'animation que l'on va ensuite voir au cinéma, que l'on voit déjà au cinéma. Qui sont tous ces gens Marc et que font-ils là ? Ce sont les équipes créatives en fait, les réalisateurs, les producteurs essentiellement. En fait ils sont surtout dans les salles, dans l'amphi A et dans l'amphi B parce qu'il y a des projections de projets en fait, c'est pas encore des films mais des projets. Ils ont une demi-heure pour présenter leur pitch ? Ils ont une demi-heure pour convaincre, donc convaincre des coproducteurs internationaux, convaincre des distributeurs, des agents de vente et si ça marche, ça accélère le montage financier et surtout on aura une distribution pan-européenne au niveau de toute l'Europe et même au-delà parce qu'on a beaucoup de distributeurs américains, latino-américains et asiatiques qui sont ici aussi. Parce qu'ici peut commencer une très belle aventure, il y a eu des films poids lourds qui sont nés grâce aux Cartoon Movie. Oui, il y en a eu beaucoup dans l'année dernière, Ma vie de courgette, le tout premier, c'est le film emblématique, c'est Kirikou. Et donc lui, Kirikou a montré en fait la voie que c'était possible d'avoir un public pour des cinémiens européens. Voilà, donc depuis ce moment-là, on voit beaucoup de producteurs de fiction venir vers l'animation par exemple. Et donc c'est tout un vivier qui prend forme et qui va laisser se négocier ici, dans les salons qui sont là. et ils essayent de signer des contrats. C'est fou de voir comme aujourd'hui, contrairement peut-être à une époque, le film d'animation est vraiment pris au sérieux en France et en Europe. Oui, et surtout aussi parce que c'est un best-seller. Donc l'animation, c'est le meilleur exportateur de tout l'audiovisuel européen. Et donc voilà, parce que c'est un sujet universel. Et donc du coup, on le distribue partout dans le monde en fait. Quel est votre avis sur les grosses machines comme Pixar, Disney, aux Etats-Unis qui eux ont des budgets dix fois plus importants que nos budgets européens pour la production d'un film ? En fait, les Américains se sont rendus compte il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a je dirais quatre ou cinq ans que l'animation européenne avait pris des parts de marché. Et donc ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure, leur part de marché à eux diminuait. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont doublé l'offre pour occuper le terrain. Donc du coup, c'est devenu un peu plus compliqué pour nous, pour les producteurs européens. Mais voilà, en même temps, il faut se battre avec les moyens qu'on a. On n'a pas les moyens de marketing. Il faut se rendre compte que ce sont des géants qui sont en face. Quand on a Disney, Pixar, Warner, Fox, DreamWorks, ce sont des géants. Donc ce n'est pas facile. C'est comme si on avait, enfin je ne peux pas citer toutes les marques, mais vous voyez bien les grandes marques américaines. Et donc quand on a des concurrences pareilles, il faut faire avec ce qu'on peut. Donc on réfléchit au niveau de la Commission européenne, enfin avec la Commission européenne, pour voir si on ne peut pas avoir un plan sur le marketing, la promotion. Parce qu'on a moins le temps en fait d'installer un film. Avant, le bouche à oreille avait le temps de se faire. Et donc les triplettes de Belleville ou même la ma vie de Courgette, voilà, ça avait le temps d'émerger et de faire les résultats espérés. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc on est obligé d'utiliser les armes des Américains, c'est-à-dire l'argent. Donc c'est-à-dire la promotion, le marketing et donc c'est les moyens financiers. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici à Bordeaux, Bordeaux et l'Aquitaine, capitale européenne du film d'animation. Pour conclure, Marc Van de Veijer, quel est votre film d'animation préféré ? Ah, c'est très compliqué à dire parce que j'en aime beaucoup. Puis en plus dans ma position, je trouve que, voilà, je n'ai pas trop le droit de le dire. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'en Europe, il faut dire qu'il y a de l'audace. Ils osent aborder des sujets qu'on n'aborde pas aux États-Unis, par exemple, et avec intelligence. Donc voilà, c'est notre force. De l'audace, toujours de l'audace. Merci, directeur général, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à mes questions dans cet événement incroyable cette semaine. Merci à vous. Je vais aller rejoindre un autre acteur important de cet événement. Et je vous le disais, la région Nouvelle-Aquitaine est très active en termes de production de films d'animation. Plus de 40% de films en France produits dans le pays viennent de notre région. Nous allons du côté d'Angoulême avec vous, Romuald Drouillard. Vous travaillez pour Malillard Productions. Et vous êtes à Bordeaux, ici, pour ce Cartoon Movie, car vous venez présenter un très beau projet de film franco-irlandais. Tout à fait. Bonobojo. Bonobojo, l'histoire de deux singes. On peut voir des images sur le site du festival, des belles images. Deux singes, c'est quoi l'histoire ? C'est plutôt une histoire de copains. En gros, ce sont deux singes qui sont enrôlés par la NASA pour aller coloniser Mars et qui, par toute une série de faits non maîtrisés, se retrouvent finalement dans la jungle à devoir chercher une source de pouvoir, de puissance pour refaire partir leur roquette. Et ils vont se retrouver embringués dans une grande histoire d'aventure pour délivrer toute une horde de singes asservis par un grand méchant. Voilà. De grands héros et de grands méchants. Donc derrière, il y a un producteur irlandais, un auteur irlandais également et une équipe française de Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Il y a l'auteur irlandais, il y a une équipe aussi irlandaise américaine avec un scénariste qui est américain assez connu et une équipe en Nouvelle-Aquitaine puisqu'ils sont venus nous chercher pour participer au projet et les aider à monter le financement et la fabrication. Alors c'est très important pour vous d'être ici, dans ce festival, le festival européen du film d'animation qui est devenu une vraie référence. En quoi pour vous, c'est peut-être un moment crucial qui peut faire qu'il y aura un avant et un après Bonobo-Joe ? Exactement. En fait, les productions sont internationales, européennes à minima. C'est le meilleur endroit pour voir tout le monde. C'est le meilleur endroit pour faire du réseau, pour discuter, pour envisager. C'est le meilleur endroit pour que les gens connaissent le projet, pour avoir une vitrine en un instant T. On fait plus de relations ici en deux jours qu'en six mois, voire en une année de travail acharné. Donc oui, c'est effectivement un endroit absolument important. Alors vous êtes plus de 900 professionnels venus de toute l'Europe. Vous avez eu un petit quart d'heure cette semaine à Bordeaux pour convaincre, pour parler de ce projet-là auprès justement de potentiels producteurs, distributeurs. Comment ça s'est passé ? Il y a comme une forme d'oral, de stress un peu ? De stress, absolument. Moi, je l'ai évité. C'était mon associé qui était sur scène. Mais effectivement, de stress parce qu'on essaie de vendre un projet à une audience qui est très large. Et c'est difficile d'être précis. Il faut donner de grands axes et présenter le projet dans toute sa largeur en espérant qu'il va retenir l'attention de la bonne personne qui vous permettra d'avancer plus loin. Et donc, maintenant que le projet est présenté, on rentre dans la phase secondaire qui est d'aller chercher justement ces personnes qui ont eu l'audience. C'est intéressant ce genre d'émission. Bonjour messieurs. Allez-y, il y a un passé, c'est pas grave. Il y a du monde. Il y a des professionnels de partout qui passent devant l'image. Ça tombe bien, on parle d'image. Cette émission, elle est aussi intéressante pour montrer qu'il y a de la créativité régionale, locale. La Malillard Production, basée en Angoulême. C'est une petite boîte de prod ? Exactement, oui. Nous, on a à peine 5 ans. On va avoir 5 ans. On fait de la fabrication pour les grands producteurs nationaux. Et depuis le départ, on a la volonté de produire, d'aller dans des schémas nationaux lourds comme les séries télévisées, les films, mais aussi dans des concepts de courts-métrages, de produire nos propres contenus. C'est la substance même du métier. Donc oui, ça nous intéresse énormément. Et vous, Romuald, quel est votre film d'animation préféré ? S'il y en a un que vous devez retenir. Qui fait peut-être que vous êtes le professionnel d'aujourd'hui ? Malheureusement, il ne fait pas le professionnel que je suis aujourd'hui parce que c'est le dernier que j'ai vu, qui s'appelle Spider-Man Multiverse, qui est une révolution du genre. Je dirais Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau, film français. Ah exactement, c'est mon premier film de référence. Et celui que je regardais étant tout petit, c'était d'ailleurs, je crois, un des tout premiers films français d'animation qui a eu une résonance toute particulière dans le cœur des Français. Comme quoi, la boucle est bouclée parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes à l'intérieur de l'image. C'est un rêve qui se réalise. Exactement. Merci en tout cas de m'avoir répondu à vos questions. Et on croise les doigts pour Bono Bojo qu'on verra, j'espère, un jour sur grand écran. Merci Romuald. Et c'est amusant puisque comme c'est le festival du film européen, on entend dans les couloirs parler français, anglais, espagnol, allemand et toulousain. C'est votre cas, Jean-François Tosti. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec Bono Bojo. C'est un film en projet qui essaye de trouver des producteurs, des distributeurs. Et puis, il y a des films existants qui sont là. Et c'est le cas de votre film, film que vous avez produit qui s'appelle Terra Willy, Jean-François Tosti, Terra Willy. Alors, je me suis dit, tiens, on va se mettre devant des arbres parce qu'il est question de nature, il est question de la planète et des dangers qui menacent notre planète. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a sûrement quelque chose, un arrière-fond écologique dans l'histoire. Mais bon, là, on parle d'une planète inconnue puisqu'en fait, Terra Willy, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est en voyage spatial avec ses parents. C'est un film qui se passe dans le futur. Et ils ont un accident, ils traversent un champ d'astéroïdes, ils sont séparés et Willy va atterrir tout seul sur une planète inconnue qui, évidemment, ressemble quand même de nombreux aspects à la nôtre, mais qui est très imaginative, pleine d'une faune extraordinaire de créatures marrantes et bizarres. Et évidemment, on avait envie, nous, de montrer un enfant d'aujourd'hui ou du futur qui se retrouve dans un environnement où il n'a que la nature pour être avec lui et l'accompagner. Exactement. Et ça, c'est un vrai défi. Et c'est vrai que les images sont trop mignonnes, trop jolies. Ce petit garçon fait des rencontres avec des créatures jaunes, oranges, un peu de toutes les formes. Et ça y est, le film sort en avril ? Oui, oui, on est à moins de 4 semaines de la sortie. Le 3 avril, le film sort en salle et on est très impatients. On est contents du résultat et on espère que ça plaira au public. Le film est réalisé par votre frère, Eric Tosti. Oui, on est 3 associés, c'est Théâté Productions, donc mon frère Eric, moi Jean-François et David Allot qui en ont mis d'enfance. Donc c'est vraiment une entreprise familiale. Et moi, je suis plutôt producteur. Et suivant les projets, c'est Eric, mon frère, ou David, notre associé, qui réalise. Donc on est dans cette création un peu permanente où chacun a bien son rôle. Et là, pour le coup, c'est Eric qui est sur ce film-là. Vous aviez également produit Les As de la Jungle. Oui, là voilà, c'était David qui était réalisateur. Donc c'était notre film précédent qui a plutôt très bien marché. On espère que Le Nouveau fera la même chose et plaira autant. Parce que ce qui est vachement sympa sur Les As de la Jungle, c'est qu'on a beaucoup de retours du public qui nous dit qu'ils ont aimé le film et qu'ils aiment cet univers et ces personnages. Et pour nous, c'est quand même le plus important. Il y a évidemment le succès économique. Il y a des contraintes économiques, puisqu'on est quand même dans une industrie. Mais notre première envie, c'est de créer des œuvres qui plaisent aux gens et aux enfants et à leurs parents et à toute la famille. Exactement. En quoi pour vous, c'est important de participer à ce cartoon movie ? C'est d'étendre encore plus la notoriété de ce travail toulousain, français, européen ? Bien sûr. Et puis pour nous, c'est vraiment chaque fois un formidable tremplin. Puisque Terra Willy, on l'a présenté cette année dans la catégorie qu'on appelle Sneak Preview. C'est là où on montre des extraits de films finis. Mais on l'avait présenté il y a un an en développement. Et là, on cherchait vraiment des partenaires. Donc c'est vraiment la présentation qu'on avait faite de Terra Willy il y a un an qui nous a permis de lancer les ventes à l'international. Puisqu'ici, il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui viennent, bon bien sûr d'Europe, mais même d'ailleurs, au-delà des frontières européennes maintenant, qui viennent voir ce qui se passe en Europe au niveau de l'animation. Et ça nous avait permis de lancer les ventes. Et puis là, on est venu pour montrer le film de notre travail. Et puis nous manquait aussi quelques territoires à vendre. Et je pense qu'à la fin du Cartoon Movie, on aura réussi à les vendre. Donc le film sera effectivement vu dans le monde entier. Et alors vous connaissons, parce qu'en effet, l'histoire est belle. Il y a un an, vous veniez, vous aviez le projet de Terra Willy. Grâce à cet événement, Terra Willy, aujourd'hui, voit le jour. Et je suis sûr que vous connaissons, vu la créativité qu'il y a l'air d'avoir dans votre cerveau, c'est que vous avez déjà un prochain film en tête. Et s'il n'y en avait qu'un, ça serait reposant. Il y en a déjà trois ou quatre en tête. On vient de lancer la pré-production du suivant qui s'appelle Les Aventures de Pile, qui sera un film moyenâgeux qu'on viendra présenter, j'espère, l'année prochaine au Cartoon Movie en état plus avancé. Et le suivant s'appelle Argonaut, où là, on va aller explorer la mythologie, mais à un niveau d'animaux. Et ça va être un film, je pense, assez rigolo, comme Les Aventures de Pile, d'ailleurs. Là, j'ai l'impression que dans notre travail après Terra Willy, pendant quelques années, l'humour va s'installer de plus en plus dans nos oeuvres, parce que c'est une envie qu'on a en ce moment. Sur Terra Willy, il y a beaucoup d'humour dans Terra Willy, mais il y a aussi une vraie poésie visuelle et beaucoup d'émotions. C'est un mélange assez bien dosé. C'est vrai que les deux prochains films, tant de plus vers la comédie, c'est une envie qu'on a en ce moment. Et je pense que ça fera plaisir aux gens. Et vive la French Touch, vive le talent français quand même. Oui, c'est vrai qu'en France, on a les talents, on a des superbes écoles, et on a en plus la chance d'avoir un système de financement qui permet de faire des films. Il faut quand même en être conscient. On est plutôt bien lotis par rapport à nos voisins, la plupart de nos voisins européens. Et on essaie de profiter de tout ça pour faire les meilleurs films possibles. Et puis ce qui est super en France, c'est que c'est très varié. Quand on vient au Cartoon Movie, on voit qu'il y a tous les styles, toutes les techniques, tous les publics, puisque nous, on fait du cinéma, disons, familial. Mais voilà, il y a des films pour adultes, des films pour adolescents. Tout ça est très différent et très riche. Et pour nous, c'est enrichissant aussi de voir toute cette diversité. Et vous, Jean-François Tosti, quel est le film d'animation qui a fait que vous êtes l'homme que vous êtes, qui vous accompagne dans votre tête ? Alors, curieusement, ce n'est pas vraiment un film d'animation, c'est plutôt des films où il y avait des effets spéciaux animés. Et particulièrement, pour nous trois d'ailleurs, parce que mon frère et David, on est tous les trois dans la même situation. Et c'est de là qu'est née notre envie commune. C'est des films comme Simba du tigre, le 16ème voyage de Simba, Jason et les Argonautes, où il y avait finalement tout un univers magique et des effets spéciaux qui étaient fabriqués en animation image par image. Des petits bonhommes en pâte à modeler que le grand maître des effets spéciaux, qui est maintenant disparu, qui s'appelait Ray Harry Osen, faisait bouger image par image. Et c'est ça qui nous a donné envie de faire de l'animation. Voir dans ces films-là d'aventure, plein de créatures imaginaires, bouger, prendre vie, et c'est de là que c'est née. Eh bien, merci Jean-François Tosti. Et puis peut-être que grâce à votre travail, vous allez aussi faire des petits et faire rêver des jeunes aujourd'hui qui feront peut-être votre métier plus tard. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Et vous parliez en effet d'écoles, de formations. La région aquitaine, ce sont une quinzaine d'écoles. C'est une quarantaine également de productions, quarantaine de sociétés de production, de films d'animation. Et le film d'animation, rien que dans la région, génère plus de 1500 emplois. Voilà, vive le film d'animation et vive la France. Bonne semaine sur TV7. Salut.